des rues et des lieux nommés en hommage de l'abbé Pierre. Merci beaucoup Alexis Corbière d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous réagir au discours de politique générale de Michel Barnier. C'est un scénario digne d'une série télévisée. Une employée de l'ancienne Kiabi, partie avec la caisse, soupçonnée d'être à l'origine d'une fraude monumentale, 100 millions d'euros, dérobée au leader du textile à petit prix dont elle était encore trésorière en 2022. Une escroquerie découverte en juillet seulement, avant l'arrestation en août, à la descente de son jet privé en Corse, de la principale suspecte Aurélie B, 39 ans, comptable de formation, reconvertie à Miami en figure de la jet set et femme d'affaires influentes, inaugurant encore en avril dernier un lounge de luxe à l'aéroport de Miami. Caroline Piquet, Victor Tassel, bonsoir à tous les deux. Vous signez à quatre mains une enquête dans Le Parisien consacrée à la principale suspecte de cette fraude financière ultra sophistiquée. Ce qui est absolument fascinant, c'est la trajectoire de cette jeune femme qui aurait pu avoir une carrière tout à fait classique, diplômée en comptabilité à Bordeaux avant de gravir un à un les échelons au sein d'une entreprise de la région, et de tenter sa chance à Paris. Dès son arrivée à Paris, à peine embauchée, elle commence à frauder. Trois mois après son embauche, c'est ce que vous avez... À peine trois mois, effectivement, les enquêteurs ont retrouvé les premiers virements frauduleux. 760 000 euros détournés en un an, ce qui lui permet de mener grand train. Ça étonne d'ailleurs autour d'elle. Absolument. En fait, les connaissances qu'on a eues à l'époque, il a fréquenté des amis, des copines, disent qu'elle avait une fascination pour le monde du luxe, pour le monde des footballeurs. Elle a eu une relation avec un footballeur à Manchester, etc. Et en fait, même ses amis lui disaient, mais comment tu fais pour te payer tout ça ? Une Mercedes. Mercedes, sac de luxe, vêtements de luxe, tout. Grand restaurant. Et elle mentait en disant, mon père est vigneron, il a un domaine à Bordeaux, j'ai de l'argent, je le dépense. Alors qu'en réalité, elle a détourné petit à petit l'argent de son entreprise pour se payer sa vie. L'entreprise fraudée s'en aperçoit, la licencie, porte plainte, elle est condamnée à deux ans de prison avec sursis et mise à l'épreuve. Mais ça ne l'empêche pas, et c'est là où on s'étonne, à devenir un peu plus tard prestataire pour Kiabi, qui n'a pas eu connaissance de son passé judiciaire. Kiabi ne pouvait pas avoir connaissance de son passé judiciaire, vu qu'elle a commencé à collaborer avec Kiabi avant sa condamnation pénale. Ce qui fait qu'ils n'avaient absolument aucun moyen de vérifier ça. Et puis ce qui est formidable, c'est qu'elle a convaincu les juges lors de son procès. Elle était repentante, c'est-à-dire j'ai commis une erreur, je vais revenir dans le droit chemin. Ce qui explique qu'on n'a pas assorti la peine d'une interdiction d'exercer une profession en lien avec la trésorerie. Exactement, c'est ça qui pose question. Et plusieurs sources qui étaient présentes à l'audience nous ont expliqué qu'elle a vraiment réussi un peu à endorcer. Dormir tout le monde en se faisant passer pour la pauvre fille dépressive. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque source, elle donnait une version différente. C'est-à-dire qu'elle disait à son père qu'elle avait eu des difficultés avec son ex-petite amie. Elle a raconté à son employeur une autre version des faits. Et à l'audience, elle a dit qu'elle était rejetée par sa famille et que c'est pour ça qu'elle était malheureuse et qu'elle s'était un petit peu enivrée avec le luxe, les champagnes, les bulles. Elle a trouvé un moyen de justifier son attitude. Elle réussit donc à se faire embaucher comme prestataire par Kiabi, mais elle attend un peu plus longtemps quand même. Parce que pour la première entreprise fraudée, c'était trois mois à peine après son embauche. Là, elle a attendu quand même quatre ans après le début de sa collaboration avec Kiabi. Une société indépendante qui facturait Kiabi. Elle n'était pas salariée, elle avait une entreprise indépendante qui était d'ailleurs tenue par son père, qui était gérante de paille, qui avait accepté, qui reversait les fonds à sa fille ensuite visiblement. Et du coup, c'est par cette société qui a été payée par Kiabi. Et un jour, visiblement, la direction de Kiabi lui demande de placer 100 millions d'euros sur un compte pour récupérer des intérêts. Et c'est là où on ne sait pas encore grand-chose sur comment elle a fait, etc. Mais toujours est-il qu'elle a placé les 100 millions d'euros. Et quand Kiabi, un an plus tard, veut récupérer la somme d'argent, elle a complètement disparu. Et sa société a été radiée du tribunal de commerce. Sa société n'existe plus. C'est ça qui est assez fou aussi, c'est que visiblement, le virement de 100 millions d'euros intervient à l'été 2023. Sa société par laquelle elle a été payée, elle est radiée en septembre 2023. Et ensuite, on la retrouve à Miami en février 2024, en train d'inaugurer un restaurant d'un très grand chef cuisinier britannique qui vient d'ouvrir un restaurant à Miami. Et ensuite, plein de soirées. Miami, elle a refait sa vie. Là-bas, elle n'est pas du tout comptable. Elle est architecte d'intérieur pour les plus fortunés. Donc, elle a quand même ce talent de caméléon qui lui permet d'intégrer la jet set. Oui, c'est d'ailleurs ce que disent ses amis. C'est qu'elle a un talent de caméléon capable de séduire n'importe qui, très charismatique. Et ce qui est assez fou, encore une fois, c'est qu'en quelques semaines à Miami, elle se retrouve en train de faire un dîner. Elle côtoie des célébrités. Elle a fait un hangar privé pour un très grand DJ américain. Elle a fait une soirée avec un acteur oscarisé. Et en fait, elle baigne complètement dans le milieu. Et elle a visiblement, apparemment, elle aurait volé 100 millions d'euros. Et elle ne se cache absolument pas sur les réseaux sociaux. Elle met tout en photo, en story. Il y a toute sa vie, quasiment. Mais comment on explique ça ? Elle se disait, jamais ils penseront que je suis cette femme-là qui s'affiche, qui assume, alors que je viens de détourner 100 millions d'euros. Je ne sais pas ce qui peut lui traverser l'esprit à ce moment-là, si ce n'est peut-être un sentiment d'impunité, l'envie de vivre une vie de luxe, comme elle l'a toujours rêvé. Pendant sa garde à vue, dans le précédent volet, elle a expliqué que c'était une forme de suicide de sa part. Et qu'inconsciemment, elle cherchait à se faire interpeller, arrêter dans son espèce de folie, d'ivresse, de paillettes. Mais il y a la chasseuse de test qu'il avait rencontrée, qu'il a décrite quand même comme assez froide, dans le contrôle, qui analyse quand même. Elle est capable de gérer parfaitement ses émotions et de rien livrer de ce qu'elle pense, au moment où elle passe cet entretien d'embauche. Absolument. Elle a les termes, impassibilité, on a du mal à lire en elle. Elle a cerné. Absolument. Ce qui est assez prémonitoire. Quid des 100 millions d'euros ? Ils ont été dépensés déjà ? Alors les 100 millions d'euros, pour l'instant, les investigations sont en cours. Ce qu'on sait, c'est qu'elle a utilisé une technique assez classique dans le blanchiment d'argent sale. Elle a utilisé la technique des contrebonds pour pouvoir opacifier les flux financiers, qui sont généralement redispatchés vers des paradis fiscaux et bien loin de la justice. Mais ce qui est sûr, c'est que l'argent lui brûle les doigts. Les doigts, quand elle est arrêtée à l'aéroport de Figari, elle porte quoi sur elle ? 500 000 euros de bijouets de montre. Donc on peut penser qu'elle en a dépensé une bonne partie, il ne faut peut-être pas savoir. Elle dit, en tout cas, qu'elle flambe tout. Mais les enquêtes... Elle avait déjà été condamnée à rembourser les 760 000 euros détournés de la première entreprise ? Alors elle a été condamnée à verser une indemnité. On n'a pas eu trace du montant, mais on suppose que c'est absolument énorme et que c'est quelqu'un qui va vivre probablement toute sa vie avec des saisies sur salaire. Déjà rien que pour cette première fraude qui était déjà dans 1 euro. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Non, non. Visiblement, elle n'a pas du tout remboursé son précédent absolument. Ce précédent détournement. Le portrait que vous en faites est absolument fascinant. Et c'est une histoire qui passionne Patrick en trouve. Qui brûlait d'envie d'en savoir plus sur Aurélie B. Merci beaucoup Caroline Piquet. Je rappelle que vous travaillez au service police-justice du Parisien et Victor Tassel au service économique. Vous avez joint vos deux services et vos talents pour vous intéresser au cas de cette jeune femme. Merci.